Chères étudiantes, chers étudiants, c'est avec un énorme plaisir que je m'adresse à vous, en différé cette fois-ci, après les dix séances dispensées en présentiel, séances marquées par des échanges très riches et constructifs. Ma présentation, portant sur le module typologie des textes narratifs, est destinée principalement aux étudiants du semestre 1 des études françaises à la Faculté des langues, des arts et des sciences humaines Université Ibn Zohr de Gadir. Dans un premier temps, je vais essayer d'expliciter les compétences et les capacités visées par le cours et cette capsule récapitulative. Les compétences visées sont, la première, acquérir, mobiliser et utiliser des connaissances déclaratives et procédurales. La deuxième, si vous le voulez, comprendre et acquérir des outils et des techniques nécessaires à l'analyse des textes littéraires, d'une manière générale, mais d'une manière plus précise, les récits, les nouvelles, les contes et les romans puissent connaître dans les genres narratifs. Pour ce qui est des capacités visées, la première capacité visée par cette capsule, c'est de distinguer les types et les genres de textes et de discours. Après quoi, vous serez en mesure de comprendre le passage de la proposition à la séquence ou à la dominante séquentielle pour utiliser un jargon de Jean-Michel Adam. Le corpus du travail, c'est principalement la nouvelle, la parure de Guillaume Passant et le second ouvrage, c'est la sommoire de Zola, notamment le premier chapitre. Et en plus de cela, bien sûr, nous avions travaillé sur une fable de Jean de La Fontaine. Je voudrais souligner d'entrée de jeu, partir d'abord de l'intitulé du module, « Typologie des textes narratifs », pour dire que la typologisation renvoie forcément à l'idée d'une classification, d'une sorte de catégorisation, d'une organisation de textes et de discours. Je suis même tenté de dire que normalement, historiquement, si vous voulez, anthropologiquement, l'homme a toujours tendance à mettre les mots sur les choses, sur les objets, à les ordonner, tous les objets qui l'entourent, à les organiser selon des classes, des familles, des branches, suivant des caractéristiques distinctives, communes, définitoires, si je me permets l'expression. Si pour cela, on trouve par exemple des classifications dans les sciences de la nature, les règnes, règnes animales, règnes végétales, etc. Si l'on veut définir le texte narratif pour aller vite, on peut dire simplement que le texte narratif, c'est tout texte qui raconte une histoire, des faits, une histoire qu'il soit réel, imaginaire, fictive, dont les actions sont successives. Cela veut dire qu'il y a une certaine chronologie, une certaine dynamique, une certaine évolution des événements, bien sûr. Puis, si l'on cherche aussi à identifier les caractéristiques du texte narratif, on peut également dire, d'une manière laconique, l'étendue récit, imparfait, pas si simple, puisque parfait. Voilà, donc pour aller vite, on peut tout simplement identifier ces indices plutôt linguistiques. J'ai intérêt à m'arrêter sur le concept, ce vocable de texte, parce que le texte, comme dit Barthes, le texte c'est ce qui est écrit, d'accord ? Et pas seulement. Un texte, il peut être vocalisé, donc transformé en discours oral, comme le discours oral peut être transcrit. Mais de toutes les façons, retenons que le texte, c'est ce qui est écrit, et texte, il a une présence physique. Le texte étymologiquement, textus, ça veut dire tessus, d'où le mot également textile. Entre les deux mots, textus et textus, on comprend rapidement, du moins en apparence, que nous sommes en présence de deux unités, analogues d'un point de vue de leur homogénéité, et peut-être le tessus est homogène, en apparence, le texte est homogène, qui dit homogène, donc c'est un contenu cohérent, il y a de la cohésion et de la cohérence du texte, donc ça forme une sorte d'unité, de structure serrée et compacte. La même chose pour l'étoffe. L'étoffe, si vous voulez, il est aussi en apparence composée d'une matière homogène. Or, il faut savoir qu'il n'existe pas de tessus purs, donc pas de texte pur également, pas de texte pur. Le texte, par définition, par essence, par nature, il est hétérogène. C'est un contenu hébride, il composite, il est hétéroclite, si vous voulez, il est parfois même fragmentaire. En admettant que le texte est hétérogène, On comprend que la classification qu'on a héritée de la tradition scolaire, c'est-à-dire classer les textes selon qu'ils sont narratifs, descriptifs, argumentatifs, explicatifs, informatifs, prescriptifs ou injonctifs, C'est une classification qui me semble un propre classification aussi impertinente, dans la mesure où il ne tient pas compte de l'hétérogénéité des textes. Donc, après cette remarque relative à l'hétérogénéité du texte, Je vais essayer un petit peu maintenant de remonter aux origines de ces typologies et de ces types et genres de textes et de discours. A l'origine, la rhétorique distingue trois genres de discours. Le discours judiciaire, délibératif. Le troisième est épédectique. Le judiciaire, il a trait à toutes les formes d'accusation et de défense, face à un juge par exemple. Le délibératif, quant à lui, concerne la persuasion ou la dissuasion face à une assemblée, par exemple. Et l'épédectique concerne l'éloge ou le blâme devant un spectateur, éventuellement une bien-aimée, etc. Il serait intéressant de s'arrêter également sur le concept de la triade des genres. Platon distingue « mémésis », ça veut dire « imitation » et « dégésis » qui renvoient à la narration. Cette division, très partie des genres, remonte en réalité à l'Antiquité. Elle a été reprise par les romantiques. La triade des genres peut prendre trois formes. L'épique, le dramatique et le lyrique, si vous voulez, genre épique, genre dramatique et genre lyrique. Et d'Aristote à Hegel, Hegel avec son esthétique, l'esthétique de Hegel, les théoriciens distinguent le monde d'énonciation lyrique, où le poète est seul à parler, à chanter, Deux, le mode d'énonciation dramatique, la mémétique, où les personnages ont seule la parole en présence d'un public, donc la performance d'un énonciateur face à un public. Puis le troisième, c'est le mode d'énonciation épique ou narratif, le diégétique, qui combine les deux précédents, c'est-à-dire le dramatique et le lyrique. Ces modes correspondent, bien évidemment, au système des genres actuels, qui s'appellent tout simplement poésie, théâtre et prose. Au rapport avec la précédente classification des types, je voudrais également m'arrêter sur la typologie d'un certain Egon Verlich, qui distingue, lui aussi, cinq catégories de textes. Il les classe selon qu'ils sont descriptifs, c'est-à-dire qu'ils présentent des arrangements dans l'espace, ou bien narratifs, concentrés sur les déroulements dans le temps, donc on est dans une sorte de chronologie de succession, d'événements. L'expositif, associé à l'analyse et à la synthèse de représentations conceptuelles, c'est-à-dire pour transmettre une information, pour montrer et démontrer. Et puis l'argumentatif, qui est centré principalement sur une prise de position. Parti-pris, une prise de position. Et l'instructif, pour finir, ou prescriptif, ou encore exhortatif, il l'appelle comme ça, il incite à l'action, donc à faire un plan. Donc on est dans l'injonctif et dans le prescriptif, tels qu'ils sont connus dans la tradition scolaire et didactique. La typologie de Jean-Michel Adam va un peu dans le même sens. Jean-Michel Adam distingue les typologies suivantes. Le récit, la description, l'argumentation, l'exposition, avec les sous-types, c'est-à-dire explicatifs, le compte-rendu d'expérience, par exemple. L'injonction, instruction, la conversation, ou le genre dialogal. Le poème, ou le type poétique. Jean-Michel Adam a essayé de disséquer, de décomposer le texte en séquence. Mais pas seulement, parce que dans la séquence, il y a aussi des propositions. Donc, on peut s'arrêter sur deux concepts intéressants. La dominante séquentielle, l'insertion. Donc, on parle de séquences enchassantes, de séquences enchassées, ou bien insérantes et insérées. Donc, une séquence insérée, par exemple, une séquence descriptive insérée, au milieu de deux séquences narratives. Si je raisonne en termes de prédominance, je constate tout simplement que nous sommes en présence d'une dominante narrative, ça veut dire d'un texte dominante narrative. Oublions donc cette façon d'identifier les textes, de dire que c'est un texte narratif descriptif, c'est un texte explicatif argumentatif. Tous les textes ont, quelque part, quelque peu, des caractéristiques d'autres typologies. Pour montrer un petit peu l'hétérogénéité du texte, à laquelle il faut faire attention, j'ai choisi de faire un petit travail sur la fable de Jean de La Fontaine, qui est un exemple type de cette hétérogénéité. Jean de La Fontaine, le loup et l'anneau, « La raison du plus fort et toujours la meilleure », nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait, dont nous courons du nom de pur. Un loup survient à Jean, qui cherchait ta aventure, et que la fin en ces lieux attirait. Qu'il te rend s'est hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité. » « Sire, » répond l'agneau, « que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vois désaltérant dans le courant, qu'il ne devint pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa voie sans. « Tu l'as trouble, » repris cette bête cruelle. « Et je sais que de moi tu m'as dit l'en passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? » repris l'agneau. « Je t'ai encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. » « Je n'en ai point. » « C'est donc quelqu'un des tiens. » « Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. » « On me l'a dit, il faut que je me venge. » « Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de procès. » On peut remarquer que le texte commence par « La raison du plus fort est toujours la meilleure. » Donc le deuxième vers, nous l'allons montrer tout à l'heure. Ici, nous sommes en présence d'une formule soi-disant proverbiale avec le verbe « être » conjugué au présent, ce qu'on appelle le présent gnomique, de vérité générale. Nous sommes devant une sorte de proverbe, de maxime, d'assertion de maxime. Et cette assertion s'apparente à mes yeux à une sorte de thèse qu'on cherche à défendre dans un texte argumentatif, par exemple. Ça s'apparente à une thèse. Et ce qui corrobore cette hypothèse, c'est que le deuxième vers renferme le verbe « montrer ». Donc « montrer », on est un peu dans la démonstration. La visée du texte est, quelque part, argumentative. Donc nous avons des traces de l'argumentation avec, bien sûr, on va le remarquer par la suite, quelques liens, quelques déictiques, quelques connecteurs qui montrent que peut-être le projet est aussi argumentatif. C'est d'une part. D'autre part, on peut remarquer que le texte est dialogal. Nous avons tout simplement un échange. Nous avons un échange verbal. Nous avons un dialogue entre deux, deux actants, entre le loup et l'agneau. C'est un texte aussi poétique, comme le montrent les différentes rimes, les sons qui reviennent à la fin des vers, de chacune vers, etc. Meilleur heure, désaltéré, pure aventure, désaltéré, attiré, etc. Puis les guillemets qui marquent tout simplement le discours direct. Donc il y a un échange verbal. Le texte est également narratif parce qu'on peut tout simplement déjà remarquer qu'il y a le présent de narration. Le loup l'emporte et puis le mange. Nous avons la présence du présent et puis du passé simple comptant de la narration. Nous avons l'imparfait qui a une valeur descriptive. Puis, en rapport avec toujours le caractère poétique du texte, nous avons, et c'est un élément qui me semble intéressant, c'est l'allitération au niveau du vers, tu seras châtillé de ta timérité. Donc la même lettre, le T qui revient cinq fois dans le même vers. Donc ça crée une certaine musicalité et un effet de sens.